bonjour mesdames et messieurs j'espère que vous allez bien j'espère de tout coeur que vous avez passé une excellente nuit je viens vous je viens vers vous ce matin pour vous parler de ces de ces quelques personnes issues de la haute société guinéenne de ces quelques élites guinéennes parce que avant d'appartenir à une entité sociale on est d'abord guinéen comme je ne cesse de répéter avant d'être malinqué peul sous gerger thomas etc etc on est d'abord guinéen on est né guinéen avant d'appartenir à une famille linguistiquement culturellement et socialement donc je m'adresse à c'est à ce groupuscule d'élite guinéenne alors il faut rappeler à ces élites que on est au 21e siècle on n'est pas en 1984 ou bien en 1985 ou bien en 1900 il faut que les gens quand même comprennent parce que j'ai l'impression que ces gens ils ont pris cette partie de la guiné en otage ils pensent que c'est chez eux ils doivent faire de cette population ce qu'ils veulent c'est ce qui n'est pas le cas vous savez pour un peu rafraîchir vos mémoires c'est qui a fait la popularité d'alpha condé à votre guiné ou si vous voulez du côté du mandingue ce qui a fait que le mandingue a accepté et suivi alfa condé aveuglement sans trop réfléchir vous savez pourquoi c'est après la mort d'amètre sectoré en 1984 avec la prise du pouvoir du séméren de l'ancien comté et de ses troupes et après ce coup raté ce coup djara après que l'ancien comté est tué avec quelques-uns de ses compagnons quelques militaires guinéens parce qu'il faut le dire on aime souvent dire qu'il a tué des cadres malinqués il a tué des officiers malinqués moi je dirais des officiers guinéens avant d'être des officiers malinqués avant de les coller cette équipe cette étiquette de nom malinqué c'est à dire ce patronyme malinqué donc l'ancien comté comme la plupart des officiers militaires à cette époque venus au pouvoir il a effectivement après ce coup il a arrêté quelques officiers et les a éliminés on va pas se le cacher c'est une partie de de la vérité de notre histoire et donc alpha condé a profité de ce moment d'inattention de ce moment de désemparement de ce moment de je dirais d'enchevêtrement au fait de ce trouble là il a profité de ce moment vide parce que cette partie de la guinée pensant qu'il n'avait plus qu'elle n'avait plus de représentants et en voyant alpha condé avec le patronyme condé et sachant très bien qu'il vient de l'occident avec ses relations et son soi-disant diplôme doctorat ou professeur ils se sont dit ben écoutez nous avons notre cadre nous avons un fils qui peut nous représenter au moins donc les les parents du mandingue sans trop réfléchir sans même se poser la question sur les projets de société sur les véritables intentions d'alpha condé ils l'ont poursuivi à cause de son patronyme et à cause de l'acte de l'ensemble à conté qui effectivement a dit au fatara après l'acte de 85 effectivement 84 85 et donc alpha condé a eu ce privilège il a eu cette chance d'avoir ce grand mandingue derrière lui et la plupart des enfants sont nés dans ce processus tenez bien tous les enfants qui sont nés de 1970 75 80 jusqu'à aujourd'hui ils ont obéi à leurs parents qui étaient derrière alpha condé donc c'était quelque chose de logique qu'on soit nés du mandingue qu'on 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 voie ses parents suivre un leader politique et il faut absolument le suivre c'était en quelque sorte une logique pour eux mais nous ne sommes pas en 84 nous sommes en 2022 l'évolution de la société le progrès le développement l'élargissement des ambitions des visions des vocations nous sommes en 2022 non c'est pas un coup qui a été fait non vous n'allez pas profiter d'une situation parce qu'il n'y a pas une situation autour de laquelle ou une situation selon laquelle ou auprès de laquelle on peut profiter non il n'y a pas de situation c'est lui qui a fait le coup c'est colonel Mamadi Dumbouya et vous n'allez pas profiter effectivement de son patronine pour essayer de le salir en disant il va nous donner le pouvoir il faut qu'on ré mobilise nos parents autour de nous ça ne marche pas vous qui êtes là là vous les élites issus de cette même région non c'est fini laisser les jeunes choisir leur ludeur qu'ils soient peu guerser malinquié laissez les choisir leur ludeur les jeunes malinquié effectivement laisser vos parents choisir leur ludeur leur ludeur idéologique laisser les parents tranquilles ils ont maintenant ils savent maintenant c'est que c'est que la politique ils ont été trop manipulés ne vous servez pas d'eux ne dites pas non ils sont pas à l'école ils n'ont rien on va leur donner quelques sacs de riz avec quelques promesses ils vont accepter ils vont encore nous suivre laisser vos parents vous induisez vos propres parents en erreur et quand les autres régions de la république de guinée s'attaquent à vos parents en les traitant d'ecno c'est à cause de vous parce que c'est vous qui mettez dans la tête de vos parents que les autres sont des acno or c'est faux c'est vous qui divisez la guinée laissez les parents choisir leur ludeur idéologique qui n'a absolument rien à voir avec vous parmi vous ils ont quelques ludeurs idéologiques et ailleurs ils ont d'autres ludeurs idéologiques qu'ils veulent suivre mais vous les faites croire que vous êtes du mandat que forcément ils doivent vous supporter ça ne marche pas comme ça nous sommes au 21e siècle la guinée est libre laisser les gens choisir librement laisser les gens aller où bon les semble éviter cela et vous savez d'ailleurs ça me fait beaucoup rire parce que vous pensez que vous êtes les plus intelligents vous pensez que vous êtes les plus réfléchis vous pensez que vous êtes les plus politiques vous pensez que vous êtes les plus grands manipulateurs de la guinée or c'est faux c'est faux parce qu'en réalité moi je dirais c'est une sorte de naïveté et vous avez constaté maintenant que ce sont vos propres parents qui vous réunit maintenant en vous refoulant en vous jetant des pierres des cailloux en disant que vous avez assez menti que ça suffit vous devez avoir honte laisser la république faire son choix laisser les citoyens nous sommes nés libres les gens doivent choisir librement leur leader ça peut être vous ça peut être quelqu'un d'autre qui n'est même pas issu de votre communauté laisser le communautarisme pourquoi vous êtes allé directement vers vos parents vous n'êtes pas allé en moyenne guinée pourtant ceux là aussi sont vos parents pourquoi vous n'êtes pas allé en forêt pourquoi vous n'avez pas commencé par la basse côte c'est là c'est pourquoi on vous dit que vous êtes des véritables ethno si vous voulez faire un tel travail commencez d'abord par la basse côte la basse côte qu'on a créé c'est le poumon de la guinée c'est le lieu emblématique de la république de guinée c'est là où tout se passe vous avez laissé cette partie parce que vous savez que cette voie n'ira nulle part mais là où vous savez manipuler pour vous c'est là où vous êtes parti et c'est pourquoi on vous traite d'ethno ne s'agissez pas ce jeune homme ne le donnez pas un nom qu'il n'a pas ne l'inducez pas en erreur laissez ce jeune homme travailler laissez vos parents choisir ils savent déjà ils savent maintenant c'est que c'est que la politique grâce à la politique mensongère d'alpha condé qu'ils ont suivi depuis 1984 depuis 1900 jusqu'à aujourd'hui ils en ont assez ils en ont marre ils en ont ras le bol de vos discours sans queue ni de tête dispatchez moi cette vidéo s'il vous plaît on se retrouve ce soir pour décortiquer d'autres sujets effectivement parce que les sujets ça ne finit pas je vous aime je vous love et bonne journée de travail c'était encore votre monsieur fama canté l'infatigable je m'en fous de l'ethnie c'est pas mon problème car amère septry disait que l'homme est une entité totale sociale et dit que l'homme est une entité sociale indivisible et un élément dialectiquement intégré dans un processus socio historique indépendamment de sa volonté propre nous sommes nés guinéens personne n'a choisi d'être peu encore moins maliqué ou gargé ou sous sous nous nous sommes vus dans ce processus indépendamment de notre volonté un processus dialectique historique aussi bien évidemment je serais né à haute guinée et grandit en basse côte effectivement complètement je serais et je serais un sous sous linguistiquement et culturellement un enfant qui est né en basse côte et qui a grandi en forêt certainement entre les guerriers ou les titres les kissy ou les thomas culturellement et linguistiquement et socialement ils sont évidemment de cette région donc ça sert à rien de manipuler les gens de mentir aux gens laisser tranquille combattons ce communautarisme et l'ethnocentrisme laisser les gens choisir librement leur leader c'est la chose la plus importante nous avons assez parlé de la démocratie de la démocratie je pense que cette démocratie doit commencer là nous devons laisser les personnes choisir librement leur leader et c'est la chose la plus importante mesdames et messieurs merci beaucoup bonne journée de travail je vous aime et à ce soir